Salut les bienveilleurs, encore un petit tutoriel rapide pour cet été. Alors la dernière fois on avait commencé avec des petits utilitaires mais cette fois-ci je vais interrompre cette séance d'utilitaires pour vous présenter, pour vous annoncer, pour me réjouir de voir que la version obsidienne 0.15 est enfin sortie. Elle était accessible uniquement à ce qu'on appelle aux insiders, ceux qui ont payé la licence supplémentaire qui leur permet d'avoir les versions intermédiaires avant qu'elles ne soient offertes et proposées au grand public. Alors aujourd'hui, enfin il y a deux jours que ça s'est passé mais c'était le week-end et bon, il faut vivre, c'est les vacances quand même, non ? La version 0.15.6, c'est-à-dire que les insiders ont vécu 6 releases, 6 upgrades intermédiaires avant que la 0.15.6 soit libérée et celle-ci est maintenant disponible pour nous tous et ça c'est vraiment formidable, j'étais le premier surpris ce matin en ouvrant mon obsidienne et en voyant qu'on me proposait cet upgrade 0.15.6 Je savais déjà qu'il y avait une mise à jour, une fonctionnalité supplémentaire que j'attendais depuis très très longtemps. Vous pouvez voir sur le forum les avantages, les inconvénients, les qualités de l'ensemble des versions 0.15.6 mais vous pouvez aller voir dans le forum les évolutions depuis la 0.15.0 jusqu'à la 0.15.6 mais n'entrons pas trop dans les détails techniques, réjouissons-nous de voir la version actuelle on est bien 0.15.6 mais pour moi c'est 0.15 et la fonctionnalité nouvelle et fantastique qui est à notre disposition maintenant c'est la notion de pop-up window c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres dans le même réseau de savoir alors auparavant on pouvait juste dans un réseau de savoir classique on pouvait ouvrir en faisant commande un autre panneau donc on parlait de panneau ici et on pouvait, mais on devait rester dans la fenêtre c'est-à-dire que si je réduis ma fenêtre ici voilà, je ne peux travailler qu'à l'intérieur de cette fenêtre et bien ça c'est fini maintenant avec la 0.15 vous pouvez maintenant, si je vais ouvrir le template basique qui est absolument inintéressant je vais ici ouvrir et vous voyez open in new windows alors bien sûr moi il s'ouvre dans ma deuxième fenêtre mais vous voyez ici qu'on a maintenant je vais fermer les fenêtres de mon navigateur vous voyez qu'on a maintenant deux fenêtres pour le même réseau de savoir et ça c'est véritablement fantastique parce que ça va permettre de travailler on est quand même vachement habitué à travailler avec des fenêtres qu'on va pouvoir empiler jusqu'à ne plus finir alors voilà, on a donc ces fenêtres-là ce qu'on peut faire ici c'est commande O et je tape windows win vous pouvez voir que pardon, ici je me suis trompé si je tape commande P win vous voyez, toggle window always on top quand je fais ceci, cette fenêtre est toujours au-dessus même si je crois que j'active ici vous voyez, elle reste en dessous parce que celle-ci est activée c'est peut-être celle avec laquelle je suis en train de rédiger des choses voilà, ça c'est la fonctionnalité de base on va un peu mettre de l'ordre là-dedans on va fermer cette fenêtre qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité en tout cas que moi j'ai retenu et pour rester très très bref c'est cette notion de navigation dans le file explorer c'est quelque chose à la limite je ne sais même plus comment on faisait dans l'ancienne version c'est-à-dire qu'en fait ici maintenant avec flèche vers le haut flèche vers le bas ici quand j'ouvre sur un folder je peux cliquer vers la flèche vers la droite et vous voyez que j'ouvre je descends je peux fermer je peux ouvrir je peux descendre et pour sélectionner c'est très facile je vais simplement faire enter pour ouvrir la fenêtre une deuxième fonctionnalité j'utilise toujours mes raccourcis clavier pour aller retrouver mon script de base navigation dans le file explorer si je trouve ici et que je navigue il suffit que je fasse ou que je tape escape et je suis de nouveau dans ma note qui est ouverte d'accord ? ça c'est quelque chose de très facile et ça montre un peu la priorité à l'édition ou au fait d'encoder les informations qui fait que dès que vous tapez escape échappement vous avez un retour dans la partie que vous êtes en train d'éditer alors une autre petite particularité c'est le safe mode à savoir si vous êtes avec les community plugins vous voyez community plugins restricted mode avant on appelait ça safe mode et donc c'est plus clair c'est un mode restreint qui vous permet de désactiver l'ensemble des plugins communautaires avant ça s'appelait safe mode et ça pouvait induire le fait qu'il y avait un danger alors il y a toujours un danger puisque les plugins sont développés par des personnes extérieures comme je l'ai déjà dit dans d'autres tutoriels veillez toujours à vérifier que ces plugins sont utilisés par un grand nombre de personnes dans la communauté c'est la meilleure garantie que vous aurez de ne pas vous laisser piéger par des développeurs bizarres ou bizarroïdes de toute façon avant qu'un plugin ne figure dans la liste des plugins officiels ils ont été vérifiés donc c'est encore une garantie supplémentaire une autre chose que je n'ai pas marqué ici c'est les polices les polices de l'application si je regarde maintenant ici on peut voir que dans les configurations maintenant dans l'apparence vous pouvez choisir quelles sont les fontes pour l'interface donc c'est tout ce qui est autour de ce que je suis en train d'éditer et pour les fontes de texte alors si je regarde ici dans les fontes de texte que je fais manage et que je choisis je ne sais pas ce que c'est pour une fonte j'ajoute si je l'ajoute c'est fait vous voyez on ne voit pas grand chose parce que ce n'est pas une fonte ah oui vous avez ici manage texte font pardon je m'afouille je vais la placer au-dessus et c'est celle-là donc il va choisir les fontes ou les polices de caractère dans l'ordre de priorité que vous avez vous-même défini donc ici si je viens fermer je peux voir qu'ici probablement c'est ce jeu de caractère on va en choisir un tout petit peu plus explicite quelque part on va prendre Bodoni Jackboard c'est-à-dire le tableau le tableau le tableau comme le tableau dans les écoles et voilà je ferme et vous voyez ici que mes polices de caractère ont changé et ce indépendamment du thème que vous avez choisi on peut faire la même chose bien sûr avec les interfaces les polices d'interface ou là si vous utilisez inter comme ici vous avez la police par défaut avant le système upgrade de 0.15 ici j'ai choisi Avenir Next qui est une fonte que j'utilise très couramment sur mon Mac et s'il ne la trouve pas il va prendre cette fonte inter qui est en fait la fonte par défaut dans l'ancien système donc ici voilà comment vous pouvez définir les fontes et les polices mais de nouveau je dirais chaque fois que je parle de ce genre de choses ça m'évoque le fait qu'on est en train de s'attaquer à la forme plutôt qu'au fond donc tout ça c'est du détail la navigation dans les panneaux je trouve c'est particulièrement intéressant mais ce qui est véritablement formidable c'est justement cette notion de ouvrir dans un nouveau pane c'est à dire dans la même fenêtre ou ouvrir dans une nouvelle fenêtre bon chez moi double écran veut dire qu'il s'ouvre ailleurs je n'ai pas encore trouvé comment faire une ouverture par défaut dans un écran plutôt que dans l'autre mais ça c'est plutôt lié à Apple qu'à Obsidian je pense voilà je peux aussi ici je rappelle commande P je tape Win et vous pouvez voir Open Current Page in a Window non Toggle Window Always on Top à partir de ce moment là elle reste au-dessus ce qui me permet de travailler en ouvrant d'autres fenêtres de documentation dans celle-ci mais je garde toujours celle-ci prête à encoder mes données vous voyez au passage que j'ai encore toujours ce jeu de caractère Jackboard c'est à dire tableau tableau noir à lacré mais ça c'est juste pour vous illustrer voilà je voulais vous annoncer cette version 0.15 c'est précieux c'est intéressant naturellement ceux qui vont commencer maintenant avec Obsidian ils vont se dire mais quoi c'est normal on est tellement habitué mais justement ici on est véritablement dans une application qui prend ses marques qui s'installe dans notre operating system et qui nous permet enfin de travailler comme on le fait avec toutes les autres applications que nous connaissons voilà je vous laisse avec ça et je vous prépare une vidéo suivante dont vous me direz des nouvelles également toujours courte toujours pratique pratico-pratique de manière à faciliter votre usage d'obsidienne allez à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501